Et si Saint-Pierre devenait un musée à ciel ouvert ? Comme vous le savez tous, Saint-Pierre se situe au nord de la Martinique. Anciennement son chef-lieu, elle fut détruite en 1902 par l'éruption de la montagne Pelée. C'est alors que Fort-de-France lui succéda. Aujourd'hui, Saint-Pierre est la ville la plus visitée de l'île. Son histoire, son patrimoine et sa culture attirent chaque année de nouveaux touristes. Cependant, son contexte économique actuel n'est pas pleinement exploité. Elle est identifiée comme une ville peu développée. C'est pourquoi nous souhaitons aujourd'hui mettre en évidence les objectifs de la redynamisation de Saint-Pierre, qui sont les suivants. Exploiter le potentiel de la baie magnifique de Saint-Pierre, créer une attractivité autour de toute la ville de Saint-Pierre, faire de Saint-Pierre une ville connue et reconnue pour son patrimoine, accroître la capacité d'accueil de séjour, c'est-à-dire les hôtels, les auberges, ainsi que les maisons d'autres et les restaurants, enrichir l'expérience touristique et amener à la création d'emplois avec des guides touristiques et des guides verts. En effet, nous constatons que les intérêts de la redynamisation de Saint-Pierre sont conséquents. Mais qu'en est-il aujourd'hui de son potentiel ? Quels sont les actuels domaines de compétences et facteurs clés de succès de Saint-Pierre ? Sont-ils tous exploités de manière optimale ? À travers une matrice SWOT, nous avons cherché à faire ressortir les éléments internes et externes à Saint-Pierre, favorisant sa redynamisation. De l'analyse des forces et des faiblesses émanent les compétences distinctives suivantes. Une exploitation de la nature, c'est-à-dire des excursions et des randonnées, comme par exemple la montagne Pelée, des monuments historiques, ainsi que la distillerie de Paz, la cathédrale de Notre-Dame de l'Assomption, les places au bord de la mer, ouines et habitations. La baie de Saint-Pierre est considérée comme la plus belle baie de Caraïbes. La ville est labellisée par le label d'art et d'histoire. Les marchés du samedi matin sont ouverts, les restaurants locaux authentiques sont peu chers et le petit train qui fait le tour de la ville et connaissances et histoires de Saint-Pierre racontées par un conducteur et guide du train très passionné. De l'analyse des opportunités et menaces, nous avons fait ressortir les facteurs clés de succès suivants. Des produits de la distillerie de qualité, des baies de Saint-Pierre, un excellent lieu de mouillage, des fruits et des légumes, des produits frais de la mer, une authenticité, un investissement d'écrivains natifs de Saint-Pierre pour promouvoir la ville telle que Raphaël Confiant et Patrick Chamoiseau. Cette ville est labellisée avec plusieurs infrastructures publiques telles que des hôpitaux, des collèges, écoles et lycées. Une ville bénéficie aussi de l'investissement régional et européen. De tout cela, tout cela traduit le potentiel existant de Saint-Pierre. Afin de lancer ce débat, nous vous donnons quelques pistes à travers différents exemples de villes qui ont fait de leur patrimoine un musée à ciel ouvert. Prenons tout d'abord l'exemple d'Oradour-sur-Glane. Cette ville de Haulvienne, située non loin de Limoges, a connu le plus grand massacre civil de France le 10 juin 1944. Elle a donc été envahie et détruite par les Allemands pendant la guerre. Et elle est ensuite tombée dans l'oubli. Aujourd'hui, la ville est devenue un musée à ciel ouvert, visité par des milliers de touristes chaque année. Elle est accompagnée d'un centre historique de la mémoire, générant aujourd'hui de nombreux fonds. Cette exploitation de potentiel de ce petit village martyr a permis de créer des emplois. Ensuite, prenons une ville à l'histoire proche et semblable à celle de Saint-Pierre, Pompéi. Pompéi est une ville détruite en l'an 79 après Jésus-Christ par l'éruption du Vésuve. Tombée dans l'oubli pendant plus de 15 siècles, suite aux différentes fouilles menées au 18e siècle, elle est aujourd'hui une ville florissante et reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Pompéi génère de nombreux flux de personnes venant du monde entier pour visiter les vestiges de la ville enfouie. Nous pensons donc que Saint-Pierre a le potentiel patrimoine, historique et culturel, afin de devenir l'une des villes déclarées musée à ciel ouvert. Nous déclarons donc cet atelier et si Saint-Pierre devenait l'un des plus beaux musées à ciel ouvert, du monde ouvert. Un grand merci aux étudiants de l'EGC pour cette contribution. Monsieur Bajal, la référence à Pompéi, ça a dû vous faire sourire. Je dois dire que j'ai eu le privilège d'avoir visité moi-même Pompéi en 2006 lors d'une participation au salon, un salon sous la croisière, un salon situé de Med. Et il me semble qu'à cette époque, je crois qu'ils accueillaient déjà 8 millions de touristes par an. Mais la configuration de Pompéi est totalement différente de celle de Saint-Pierre. Bon, Saint-Pierre est déjà, c'est une ville qui a été rebâtie sur des winds. Donc, par conséquent, le travail qui est à faire est peut-être plus délicat que ce qui a été fait pour Pompéi. Où Pompéi, c'est vraiment, c'est un ensemble de winds bien conservés. Et je dois dire que le défi est différent. Voilà. Il faut faire émerger un peu plus les choses peut-être à Saint-Pierre alors qu'à Pompéi, tout est plus tangible, plus palpable, plus directement visible. Monsieur Fayat, justement, vous avez un double regard de socioprofessionnel, presque économiste et d'historien aussi, on le sait peu, par votre passé et puis votre présent, le lieu dont vous vous occupez, que vous gérez aujourd'hui, qui est paradoxalement situé à terre. On vous a quand même invité parce que vous avez une double expérience de ville à forte valeur ajoutée patrimoniale et de ville du littoral. Comment faire le lien entre la terre et la mer ? Est-ce que c'est si indépendant ? Oui, c'est-à-dire qu'avant l'éruption de la montagne Pelée, Saint-Pierre avait une existence. Aujourd'hui, on parle de wind, on parle de catastrophe, on parle de nuit ardente, mais avant la nuit ardente, il y avait une ville florissante qu'on appelait le petit Paris de Saint-Pierre et qui vivait de quoi ? Qui vivait d'un certain nombre de distilleries. Saint-Pierre, c'était la capitale mondiale du Rhum à l'époque. Et c'est ce label-là, pratiquement, qui lui a donné toute cette dimension qu'elle avait de petits paris, de villes développées, etc., de théâtre, de tout ça. Donc, nous, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que Saint-Pierre s'est reconstruit, s'est repeuplé, en tout cas, avec la distillerie de Paz qui est repartie 20 ans après l'éruption de la montagne Pelée. Et Saint-Pierre, qui était simplement un quartier du Carbet, je veux dire, après l'éruption, est redevenu, on l'a réinscrite dans les communes de France. Donc, c'est pour dire que cette histoire entre le Rhum et la terre, mais le Rhum aussi et la mer, le transport, etc., toutes ces histoires-là vont ensemble, en fait. Vous voyez, des fois, on me dit que le Rhum, c'est une histoire de terre, ça n'a rien à voir avec la mer. Le Rhum a surtout à voir avec la mer. Ils naviguent, ils voyagent, ils va loin. Exactement, c'est de l'exportation. Et la plupart, si vous voulez, des navires, ce n'étaient pas des touristes qu'ils amenaient en France, c'était tout simplement du Rhum, avant même la banane. On a tous en tête des clichés de Saint-Pierre avec les tonneaux qui partent comme ça, à quai, qui sont chargés. Exactement, exactement. Et on y reviendra, mais pour nous, effectivement, là où il faut revaloriser Saint-Pierre, c'est vrai que c'est sur les Wynes, ce sera très difficile, mais aussi sur le passé, je veux dire, parce qu'il y a une trentaine de distilleries qui existaient à l'époque, donc on peut supposer qu'il y a des vestiges qui traînent un petit peu à droite, à gauche et que personne ne veut voir et que personne ne veut revaloriser. Donc là aussi, il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Pour l'instant, en tout cas, parce qu'effectivement, vous le savez, il y a le travail qui est mené dans le cadre du Grand Saint-Pierre. Patrick Chamoiseau, qui s'est absenté, ne pouvait pas être là ce matin, nous a donné une petite contribution que je ne vais pas tout lire, parce que c'est très long. Donc, une courte partie extraite, enfin, une partie extraite de la matrice des intentions du Grand Saint-Pierre que vous avez peut-être parcourues, où on parle de la ville bleue. C'est comme ça qu'il la qualifie. La ville bleue, l'identité de la ville de Saint-Pierre ne saurait s'envisager, sans magnifier son passé portuaire et maritime, vous venez de le dire. Grande ville commerciale qui attirait chaque jour des dizaines de bateaux venus de la Caraïbe et des Amériques. Elle a toujours été tournée vers la mer et s'est toujours nourrie de la mer. La thématique de la trame bleue doit permettre d'orienter plusieurs actions fondamentales concourant à faire de Saint-Pierre une ville d'eau, une ville port, une ville maritime. Cela doit se traduire dans les esprits de tous les aménagements urbains qui sont mis en œuvre, de même que dans les implantations artistiques, on en parlera tout à l'heure, qui les accompagneront et qui accompagneront certaines requalifications. Cette thématique sera aussi très développée dans les événements et dans la grande territorialisation qui est envisagée. Nous avons là un des éléments de l'identité visuelle de la ville d'art et d'histoire, la présence du bleu que l'on retrouvait dans les anciens volets décrits comme gris bleu. Le thème de la ville d'eau doit partir de la valorisation d'éléments structurants. Parmi ces éléments, cite Patrick Chamoiseau et vous allez nous en parler, Madame Fabrique de Saint-Tour, la création d'un pôle de recherche archéologique sous-marine illustrant la richesse patrimoniale présente dans la baie de Saint-Pierre. Oui, donc Saint-Pierre ville d'eau, ancien port très développé, on disait le petit Paris des Antilles. Hélas, je vais dire avec une petite boutade que tout ça a coulé. Bon, ayant coulé, on a cette richesse sous l'eau, cette richesse d'un patrimoine d'épaves quand même un des plus grands sites on va dire qui hélas se dégrade mais un des plus grands sites d'épaves sous-marines dans le monde sous-marine pardon dans le monde et connu des plongeurs quand même depuis quelques années. Le premier club de plongée qui s'est installé en Martinique ça date de 1962. Bon. Après, il y a une promotion de ces sites pour développer justement la plongée à ce type de plongée en Martinique. Il y a eu pour les épaves et à Saint-Pierre en particulièrement il y a eu le commandant Cousteau qui est venu avec la Calypso qui a été un peu le point de départ on va dire de la partie épave parce que les pêcheurs ils savaient qu'il y avait des choses qui se passaient là. Ces épaves ont été mises à jour par un certain nombre de plongeurs ils ont été montrés et quand la Calypso est venue ça a été un peu le départ de cette épopée nouvelle épopée de Saint-Pierre on va dire sous-marine. Donc là il y a un lien maintenant qui se fait entre mer et terre. Monsieur Chamoiseau a eu l'amabilité de me dire de venir à cet atelier parce qu'on a eu à travailler avec lui justement sur ce lien. Lors des ateliers de l'imaginaire de l'imaginaire il était demandé des propositions et nous avons fait au niveau du comité martinique des sports subaproatiques cette proposition de créer un pôle de recherche archéologique sous-marine à Saint-Pierre qui serait aussi terrestre parce que les deux sont liés. vous parliez de la terre tout à l'heure tous ceux dans quoi mangeaient les pierrotins toutes les poteries certaines venaient par bateau jusqu'à Saint-Pierre tout ce qu'on appelait les d'Auban elles venaient de la ville d'Aubagne et le nom est resté même si elles venaient ensuite d'ailleurs les tuiles le carrelage etc. étaient transportées à Saint-Pierre donc il y a un lien très fort entre ce qui peut se trouver à terre et ce qu'on peut voir encore sur certaines espaces ou une en particulier sous l'eau donc ce lien devait être maintenu par la mise en place de ce pôle de recherche voilà donc à partir de là on peut créer à Saint-Pierre quelque chose qui serait un apport d'emploi parce qu'il y a énormément d'emplois qui gravitent autour de ça on pourra intéresser la population parce qu'on n'a pas encore parlé de cette population mais il faut en parler parce que Saint-Pierre ville d'art et d'histoire Saint-Pierre musée à ciel ouvert ce ne sera pas Saint-Pierre sous cloche excusez-moi de parler comme ça je suis pierrotine donc Saint-Pierre sous cloche il ne faut surtout pas y arriver Pompéi quelque part si quand on parle à certaines personnes dans la population avec mon mauvais très mauvais italien pour ne pas dire inexistant on a l'impression qu'ils ont l'impression que les amis un peu sous cloche mais on n'est pas du tout dans les mêmes périodes Saint-Pierre s'est reconstruit moi je revendique qu'elle s'est battue quelque part puisque la première maison qui s'est installée à Saint-Pierre qui a été reconstruite à Saint-Pierre date de 1912 celle de ma grand-mère et donc à partir de là il s'est passé il s'est redéveloppé quelque chose sur Saint-Pierre les gens ont construit des gens ont été entre guillemets je dis ça vraiment avec beaucoup de guillemets primés pour aller s'installer à Saint-Pierre créer des commerces parce qu'il faut savoir que jusqu'en dans les années 30 on voyait quelques fumeroles sur le volcan donc ça n'était pas très tentant et on a encouragé les gens à aller s'installer aussi pour créer des commerces etc il y a eu la maison Bidot le bon marché actuellement et donc tout ça a fait que Saint-Pierre s'est développé sur sur ses Wyns sans qu'il y ait d'abord cette vision au musée mon pays est enseveli sous ses cendres et a été découverte et on a tout de suite pensé en termes de musée parce que la nouvelle Pompéive elle s'était mise un peu à part le village lui-même s'était remis à part donc là on a créé quelque chose qui était de l'habitat de l'habitat de la vie de tous les jours et non pas un musée les gens utilisaient les matériaux sur place pour construire beaucoup de maisons à Saint-Pierre ont des murs qui ont subi ce souffle énorme de la pelée et pour lesquels nous parce que notre casquette est un architecte on a parfois quelques soucis à expliquer aux gens vous savez vos murs ont déjà subi une force il faut faire attention au niveau séisme donc tout ça s'est reconstruit comme ça dessus sur Saint-Pierre et Saint-Pierre a repris un petit peu de souffle pas assez à mon avis maintenant il faut vraiment qu'on lui donne un bon ballon comme on dit chez nous avec cet atelier en particulier et tout le travail qui se fait au niveau du Grand Saint-Pierre on va rentrer dans est-ce que Damien Leroy est arrivé ou quelqu'un de la DAC non toujours pas pour rentrer monsieur Bajal justement ce paradoxe en fait que Fabrique de Saint-Tour vient de pointer du doigt entre il ne faut pas vitrifier Saint-Pierre il faut plutôt la vivifier en fait il ne s'agit pas de la mettre effectivement sous une cloche vous y avez pensé alors désolé il n'y aura pas de PowerPoint de présentation mais je pense que vous connaissez bien le sujet donc dans votre réflexion sur Saint-Pierre vous pensez justement qu'il faut faire attention en fait à l'objectif finalement alors l'objectif c'est quoi je pense qu'il est politique d'abord le Grand Saint-Pierre est un objectif politique mais Tania disait quelque chose tout à l'heure qui est très selon moi qui est très important c'est la population est-ce qu'elle est qu'est-ce qu'elle en pense qu'est-ce qu'elle pense du développement parce que si Saint-Pierre devenait l'un des plus grands musées à ciel ouvert je trouve que ça a l'air d'un rêve d'une 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 envie est-ce que cette envie émane vraiment de la population est-ce que ça traduit aussi une insuffisance ça traduit ma foi cette incapacité de cette ville pour l'instant à déployer à optimiser son potentiel parce que le potentiel on ne va pas épiloguer sous la question Saint-Pierre a évidemment un très grand potentiel mais il me semble que la comment dirais-je l'implication même de la population dans ce grand projet je pense qu'avec les ateliers imaginaires je ne connais pas malheureusement je n'ai pas participé à ces ateliers mais je m'interroge sur cette implication réelle de toute la population autour de ce projet-là ce projet du musée à ciel ouvert que vous évoquez aujourd'hui du Grand Saint-Pierre en tout cas puisque les ateliers de l'imaginaire c'était un peu ça c'est fort c'était une démarche participative il me semble donc est-ce qu'il y avait du monde à ces ateliers est-ce que vous ressentez justement vous qui étiez que la population était associée ou une tentative d'association au moins de la population voire des réticences il y a eu une grosse tentative de participation plutôt d'intéresser les gens les pyrotains à la chose bon c'est toujours pareil c'est toujours très timide et puis après les gens se réveillent un petit peu après coup c'est une réalité mais il y a eu quand même des gens qui ont apporté des contributions là M. Chamoiseau serait plus à même d'en parler que moi je n'ai juste fait que me présenter à certains moments il y a eu des projets qui ont permis à M. Chamoiseau peut-être d'orienter justement vers quoi se tourner à Saint-Pierre quoi proposer ça a été le même travail aux Trois-Villers pareil et nous en tant que le monde de la plongée on va dire le comité qui est Martin Exespo en subaquatique parce que j'en fais encore partie comme du comité directeur donc je me permets de parler pour eux encore on a fait des propositions et la chance qu'on a eu quant à ces propositions c'est que celle particulièrement du poil de recherche moi j'appelle ça comme ça on a eu aussi la direction de la mer qui dans ce même mouvement de proposition a ciblé quelque chose de totalement identique à nous et on était entièrement ravis parce qu'on savait que nous on n'avait aucun moyen de vraiment taper le poids sur la table et faire en sorte que mais des gens comme monsieur Mornet ici dans la salle quand même ils ont plus de moyens que nous à ce niveau là puisque c'est l'État en clair donc du coup ce projet a été pris en considération on a eu à travailler dessus on est à un stade où une étude a été demandé à un bureau d'études pour avancer savoir où aller le financement etc donc c'est quelque chose qui a vraiment pris corps pour notre part on essaie toujours d'insister parce que j'estime que c'est crucial et important sur l'aspect emploi Saint-Pierre me dit à ciel ouvert d'accord je lui ai dit surtout pas sous cloche mais oui excellente idée mais en impliquant les gens et les gens veulent être impliqués pas en proposant des choses et puis après parce qu'il y a des gens à Saint-Pierre qui ont pensé qu'en allant dans l'atelier d'imaginaire ils trouveraient un emploi ça a été presque ça dans la tête de certaines personnes parce que c'est ça le plus important pour quelque individu que ce soit avoir un emploi donc il faut qu'on arrive à ce musée à ciel ouvert avec une grande participation de la population la population intégrée à ce musée on va dire on fait partie un peu comme à Cuba dans certaines villes où tous les anciens hôtels particuliers ont été nationalisés vous pouvez rentrer chez l'habitant parce qu'ils sont habités ils vous font visiter à Trinidad par exemple dans certaines grandes villes à San Frigo aussi vous avez des endroits comme ça à Cuba où vous rentrez dans l'histoire de Cuba par la population et qui s'y est intéressée de gré ou de force mais qui s'y est intéressée pour pouvoir en parler aux touristes donc arriver à quelque chose comme ça à Saint-Pierre oui ça serait intéressant parce que ce serait vraiment participatif et créer des emplois pour les Piers vous parliez d'emplois dans le projet justement d'archéologie on ne sait pas exactement comment il va s'appeler si c'est un centre un musée il y a un volet formation professionnelle qui est prévisible et qui serait important sur des types de métiers assez spécifiques oui alors si vous voulez que je rentre dans ce sujet là un pôle de recherche ou un centre de recherche le bureau d'études qui a répondu là-dessus lui a donné un nom très pompeux dont je ne me souviens plus mais en tous les cas c'est la fin de l'intitulé qui m'intéresse particulièrement pôle de recherche ou autre chose et de formation en archéologie sous-marine et terrestre les deux pôles sont liés il faut qu'ils soient dans le même lieu parce que si nous sommes face à un pôle d'architecture sous-marine on dira on a vite fait le tour ou bien de toutes les façons il faut que ce soit un outil pour toute la Martinique et c'est ça qui à mon avis attend Saint-Pierre d'être quelque chose une ville reprendre une sans rien prendre à Fort-de-France ne vous inquiétez pas mais reprendre une position de ville importante pour la Martinique entière il se passe un événement à Saint-Pierre ça devra concerner toute la Martinique il se crée un pôle de recherche à Saint-Pierre l'archéologie terrestre c'est toute la Martinique l'archéologie sous-marine c'est aussi toute la Martinique il y a des choses à Sainte-Marie il y a des choses au large il y a le loup-garou etc dans le sud aussi où nous sommes il y a des points où ils se sont passés des choses où des bateaux ont coulé il y en a qu'on ne sait même pas il y a des plongeurs qui gardent aussi leurs petits coins secrets il faut savoir ça n'aller tuer personne mais il y a des plongeurs qui savent des choses et qui ont peur de le dire parfois parce qu'ils voient qu'après ça devient un peu catastrophique mais des gens ont trouvé des choses donc là essayer d'encourager les gens justement à signaler et synthétiser tout ça en un lieu à Saint-Pierre même si ça se passe dans le sud ou dans le nord-atlantique que ce soit vraiment un pôle c'est pour ça que je parlais de pôle au niveau d'archéologie sous-marine puisque Saint-Pierre ok il y a beaucoup de choses j'ai entendu quelqu'un me parler de 60 épaves non il n'y a pas actuellement 60 épaves à visiter pas du tout exploitable en plongée on va dire qu'il y en a à neuf vraiment en s'attardant dans un esprit archéologique parce qu'un plongeur qui vient juste pour voir quelque chose comme le Donator en France avec ses mains etc il va être déçu à part le ROREMA qui n'est pas accessible à tous les niveaux de plongée il sera peut-être déçu il faut plonger à Saint-Pierre avec un oeil d'archéologie d'histoire même quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'archéologie il faut qu'il soit là en termes d'histoire il s'imprègne de l'histoire passé de Saint-Pierre en étant sous l'eau et là il apprécie parce qu'il découvre des choses il découvre des détails de ce qui reste de certains bateaux qui pour la plupart étaient en bois donc sont maintenant bien abîmés donc ce pôle archéologique mènerait un travail et créerait des emplois dans ces différents domaines pour justement par exemple du confortement des épaves les remettre les reléatéraliser sous l'eau par exemple les renforcer les conforter des prélèvements qui peuvent être faits par des associations agrées parce qu'il faut savoir qu'on ne va pas fouiller comme ça ça se fait sous couvert du drasme et faire en sorte que cela puisse être organisé mais avec proposition de collaboration comme on a eu à le faire avec certaines associations qui sont venues déjà fouiller dans la Mette-Saint-Pierre proposition de collaboration avec des jeunes plongeurs pour les former puisque c'est pareil il faut être plongeur professionnel pour pouvoir participer à des fouilles il faut être classé comme on dit donc il faut que ces jeunes là aient envie de faire soit associé aux travaux qui se font et on a eu à le faire avec des jeunes qui étaient déjà classés qui ont pu participer à des fouilles donc ce travail qui se ferait sous l'eau pourrait arriver dans ce centre qui proposerait tous les métiers qui sont liés à des fouilles archéologiques à du nettoyage le tri de nettoyage ça peut être aussi un lien de bénévolat aussi mais il faut que les emplois soient en avant quand on parlait de formation il faut que dans ce centre de la formation puisse se faire à tous les niveaux je parlais de classification de plongeurs donc même si dans un premier temps ce qu'on va nous rétorquer mais on n'avait pas les gens pour former ici c'est pas grave moi j'aime bien donner la canne à pêche plutôt que le poisson je pense qu'on pourrait faire venir dans ce centre des personnes formant l'équipe nécessaire à une formation que ce soit en classement des plongeurs que ce soit en archéologie sous-marine et qu'ensuite ces personnes et cette formation les transmettent donc ce serait un peu ça ce pôle entre autres merci beaucoup alors dans un autre domaine puisqu'on parle de création d'emplois comment on va prendre l'exemple du château de Paz comment valoriser un site historique et en faire une potentielle ressource économique en termes de création d'emplois alors peut-être que vous avez des idées de développement que vous pouvez livrer ou pas on voit le travail qui a été mené à la distillerie Saint-James par exemple avec le musée qui a été fait comment justement exploiter un site patrimonial un tel site patrimonial c'est à dire c'est ce justement on a l'expérience de Saint-James et c'est ce qu'on est en train de faire en fait avec le concours du FIDER de la région etc on est en train de revaloriser le site c'est à dire le château qui était habité encore il y a une dizaine d'années par la famille de Paz a été repris et on va en faire un véritable centre culturel vous voyez justement avec le Grand Saint-Pierre où on pourra faire des grands concerts on pourra faire des défilés de mode ce qu'on fait déjà à ce moment on pourra faire du théâtre de verdure et des salles d'exposition de l'art contemporain et les travaux sont véritablement presque achevés je parle peut-être d'ici deux mois ou trois mois pratiquement on est vraiment sur la fin maintenant la dimension touristique qu'on a développée effectivement à Sainte-Marie à l'époque où Péerson n'y croyait aujourd'hui elle est très présente je parle devant David Bode on reçoit pratiquement aujourd'hui près de 100 000 visiteurs par année qui viennent visiter le site notamment des quasiristes alors en plus comme la quasir est en train de se développer je ne sais pas pourquoi j'ai ma petite idée il se trouve que Saint-Pierre intéresse les quasiristes je suppose parce que en parlant de Saint-Pierre on parle de l'éruption de la montagne Pelée on parle du volcan on parle de il y a des choses comme ça où les américains connaissent la Martinique ils connaissent la Martinique sur deux points d'ailleurs je crois que c'est Joséphine et puis la montagne Pelée donc tout ça fait qu'il y a un développement qui se fait aujourd'hui qu'on était très en retard enfin Saint-Pierre est resté en retard pendant très longtemps donc on est en train de refaire la boutique on est en train de refaire de réaménager le château de refaire un site et oui là il y aura bon alors je dis entre guillemets parce que des fois quand on dit ça comme ça on reçoit 150 000 demandes mais il y aura des créations d'emplois qui vont se faire à terme je veux dire et puis développer aussi vous êtes sur internet cette image c'est pour ça que je disais je dis entre guillemets parce qu'après ça ça m'arrêt mais c'est vrai que bon quelque part on travaille aujourd'hui avec les tours opérateurs avec les réceptifs et on est vraiment très satisfaits en ce moment on est je peux le dire dans une courbe exponentielle en matière de développement touristique et on va le faire de plus en plus alors maintenant avec Patrick Chamoise et le Grand Saint-Pierre le rêve je veux vous dire c'est quoi c'est que le château est tellement beau tellement immense avec une telle je veux dire en plus il n'est pas détérioré on a vraiment envie d'en faire le centre culturel du Grand Saint-Pierre je veux dire où tout est possible parce qu'il y a déjà des magnifiques il y a une vue extraordinaire il y a une boutique il y a un restaurant il y a une roue à eau enfin véritablement on a l'impression que tout est là tout se résume à ce niveau-là je pense d'ailleurs c'est le seul château digne de ce nom qui est en Martinique il y a le château Aubéry qui est squatté il y a le château La Favorite qui appartient à l'armée et puis il reste le château de Paz qui est vraiment le château Martinique et là on va essayer de mettre de faire l'effort de vraiment donner cette dimension-là et je sais que le grand Saint-Pierre compte beaucoup là-dessus et les tours opérateurs aussi et donc plus d'attractivité alors l'enjeu maintenant c'est de faire venir les touristes évidemment on sait qu'on a vu hier dans le domaine du yachting qu'il y a des touristes qui viennent enfin on ne parlait pas dans la table ronde mais un peu en aparté qui viennent pour Saint-Pierre qui vont à Sainte-Lucie un peu partout mais qui font escale en Martinique uniquement à cause de l'éruption de la montagne Pelée donc effectivement c'est un aimant finalement un touriste potentiel dans le projet du grand Saint-Pierre il est envisagé la mise en place d'un terminal de croisière c'est très ambitieux pourrais-tu avoir le point de vue du CMT sur cette question ou le vôtre indépendamment du CMT cette question a déjà été posée à certaines compagnies de croisière c'est-à-dire sur la notion d'opportunité de construction d'un terminal de croisière à Saint-Pierre et puis aussi il y a la faisabilité donc deux écueils qui je ne sais pas s'ils sont pour l'instant bien déterminés et bien surmontés en termes d'opportunités je me souviens des propos d'une question que nous avions posée à un responsable de compagnie de croisière il y a deux ou trois ans d'une compagnie qui s'appelle Norwegian Cruise Line et il m'avait dit quelque chose qui m'avait interpellé il a dit attention il ne faut pas alors parce que l'idée de construire un terminal de croisière à Saint-Pierre c'est une très bonne chose en soi pour approcher les visiteurs des lieux de visite et mais ce responsable avait quand même dit la Martinique quand un client débarque en Martinique bon ne serait-ce qu'à Fort-de-France l'idée de produit touristique c'est le trajet que ça implique avec l'animation du guide touristique et le transport en lui-même est un produit touristique le transport avec un guide touristique et que rapprocher les lieux de visite de Saint-Pierre des clients n'était pas forcément une opportunité mais je reprends seulement ses propos cela dit est-ce que nous avons déjà encore une fois déterminé cette opportunité je ne sais pas où on est peut-être que Philippe Jaltra qui est dans la salle ou Olivier Mournet vont dire quelque chose la faisabilité aussi parce que il n'y a pas beaucoup d'espace la question est ouverte encore une fois je ne peux pas moi-même me prononcer et le CMT je ne sais pas si le CMT s'est prononcé également je crois qu'il y a une étude en cours Philippe qui est dans la salle Philippe Jaltra qui est directeur du développement du CMT va peut-être ajouter le temps de vous trouver un micro M. Fayad va réagir à ce que oui pour rebondir sur ce que Jacques disait s'il y a un problème à Saint-Pierre c'est bien celui du transport alors très honnêtement il faut vous dire qu'un bus je parle encore sur la direction des tours opérateurs un bus qui décolle à Fort-de-France le matin de croisière prendra une heure ou deux avant de pouvoir sortir des embouteillages qui se posent sur fond la yée et monter au fur et à mesure ensuite arrivé sur Saint-Pierre on va se retrouver avec des centaines de camions et ça je le vis tous les jours qui traversent pour aller prendre du gravat et là effectivement Saint-Pierre ne s'en sortira pas si on ne trouve pas une solution alors soit comme c'est et ça je le dis parce que bon on travaille un petit peu dessus il y a une vraie volonté du président de la région de faire non pas un grand terminal de croisière comme celui qui envise un mini terminal c'est ça qui est le projet qui pourrait recevoir de grands voiliers mais pas véritablement de grands paquebots ou éventuellement trouver une navette qui prendrait les touristes du bateau et qui les emmènerait sur la baie de Saint-Pierre enfin véritablement mais en tout cas le trajet de Fort-de-France à Saint-Pierre c'est un véritable enfer c'est un véritable calvaire ça il faut le reconnaître on parle aussi d'amarrage de la mise en place de coffres d'amarrage comme dans le passé dans l'attente d'un terminal de croisière en tant que tel donc tout est finalement possible tout est à l'étude oui alors juste pour compléter ce que disait Jacques donc il y a effectivement une attitude d'opportunité qui est déjà achevée sur ce terminal alors il n'est pas défini aujourd'hui s'il s'agirait de mouillage s'il s'agit d'un appontement mais le fait de compléter l'offre touristique de la plaisance préservant les épaves préservant la pêche en trouvant un site qui soit adéquat permettant d'accueillir des paquebots permettant à ses clients d'avoir une offre touristique pour ceux qui seraient indépendants et qui ne partiraient pas systématiquement en excursion d'avoir un lieu pour avoir des bus tout ça a déjà été défini et a conduit d'ailleurs à faire une étude de faisabilité qui est en cours actuellement et qui n'est pas loin d'être achevée et qui positionnerait en l'état un peu plus vers le prêcheur le lieu où il y aurait cet équipement qui pourrait donc se développer et on croit vraiment que la combinaison de ces trois segments croisières alors comme le disait Michel Fayad de petites embarcations il n'est pas question de faire venir là 3000 passagers etc mais de petites embarcations de luxe qui rapprocheraient parce qu'on a Jacques on n'a pas parlé de la richesse en termes de potentiel on a dit bien sûr Saint-Pierre mais il y a aussi le Carbet il y a aussi Makuba il y a un centre d'interprétation amérindien prévu sur le Lorrain donc il y a vraiment toute une zone parce que quand on parle du Grand Saint-Pierre c'est bien sûr Saint-Pierre mais c'est neuf communes qui sont concernées et on croit vraiment que ça peut être vecteur de développement économique donc sous peu on devrait d'ailleurs pouvoir rendre public cette étude de faisabilité et parler des différents aspects de ces différents aspects en termes de protection de cohabitation des usages et de développement économique et d'emploi il y a aussi justement la question de la baie qui est arrivée par la baie de Saint-Pierre c'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour ceux qui l'ont fait quelle que soit la manière c'est une baie qui est incroyable en fait vue de la mer il y a aussi les vieux gréments enfin il y a des manifestations potentiellement organisables pour valoriser cette baie madame je vais quand même laisser la parole à monsieur Mornay qui la demande bonjour monsieur Mornay donc le directeur de la mer qui est avec nous depuis hier bonjour bonjour à tous merci non juste pour une précision dans le prolongement de ce qui vient d'être dit effectivement il ne s'agit pas de confondre développement et envahissement ce qui est d'ores et déjà prévu dans le contrat de plan état-région c'est le positionnement de deux coffres d'amarrage destinés aux grands yachts ou aux petits navires de croisière d'ailleurs leur lieu a été défini il y a de cela quatre ans déjà mais il faut laisser du temps au temps comme on dit effectivement il y a une place pour la croisière mais une place mesurée pour des bateaux de taille qui ne sont pas les mastodontes de Miami que nous connaissons à Fort-de-France je voulais juste faire cette précision mais j'aurais d'autres éléments à apporter au débat peut-être au moment opportun vous me le direz si je peux intervenir sur ce domaine là pour compléter ce qu'a dit M. Mornay il y a quelques années il n'y a pas aussi longtemps que ça il y a eu une opération de mise en place de balises dans la baie de Saint-Pierre pour la protection d'un certain nombre d'épaves tenant compte en relation avec les stations de pilotage la direction de la mer etc des emplacements possibles justement pour des paquebots de capacité on va dire raisonnable il faut savoir on replonge un petit peu dans l'histoire de Saint-Pierre l'histoire récente après la montagne pelée et son éruption des paquebots faisaient escale à Saint-Pierre au large et ils débarquaient leurs passagers j'ai ces visions je ne suis pas très très vieille mais bon j'ai encore cette image dans mon enfance de voir des paquebots larges qui amaraient et qui déposaient à part leurs petites navettes des croisiéristes donc c'est une possibilité c'est une réalité vous parliez de fond monsieur Jalta disait plutôt vers le prêcheur et il y a des fonds en sortie de Saint-Pierre qui sont assez importants qui ne sont fréquentés par les plongeurs que sur une certaine profondeur donc les paquebots de plus importance parce qu'il faut savoir que le plateau pirotin il descend très vite très profond pas très loin donc on a des fonds qui vont facilement à 60 mètres et ensuite à 100-200 mètres donc ces positionnements là peuvent être bien étudiés pour préserver les épaves et un tourisme de croisière il faut savoir qu'un touriste de croisière dans sur Saint-Pierre pourrait aussi plonger il y a une demande de temps en temps et ils sont parfois déçus parce qu'ils ne peuvent pas arriver jusqu'à Saint-Pierre parce qu'ils ont entendu parler des épaves il faut savoir que les américains par exemple ont une façon de plonger entre guillemets un petit peu différente de nous ce qu'on appelle les tequises ils aiment bien aller profond etc. avec du matériel adéquat on n'a pas tout à fait les protocoles d'office bien installés pour ça ici mais on peut leur offrir autre chose leur faire découvrir justement les beautés de nos fonds parce qu'ils n'ont pas grand chose à envier aux autres ou très fréquentés par le monde de la plongée donc pour cet aspect croisière monsieur on a parlé des coffres etc. ça pouvait être effectivement quelque chose qui soit faisable tout de suite parce que nous pyroutais on est demandeurs de choses tout de suite plutôt que un terminal de croisière excessivement cher on le sait ça sera très cher et qui prendra tout son temps des solutions je pense que le nouveau maire a bien compris ça elles doivent être presque immédiates même s'il n'a pas de baguette magique alors donc pour pour poursuivre parce qu'on va rester sur la baie les rassemblements de vieux gréments les remettre un peu au goût du jour il y en a eu déjà oui alors si vous voulez les rassemblements de vieux gréments ça c'est mon mon vieux dada personnel je vais dire même très acharné là dessus parce que je suis persuadée qu'il y a un énorme potentiel pour Saint-Pierre pour avoir été assisté à différents rassemblements en France et ailleurs surtout en France d'ailleurs parce que l'ailleurs est parfois ciblé ou particulier ou associé à un événement sportif Saint-Pierre justement là toute cette dimension de musée à ciel ouvert rentre en jeu un rassemblement de vieux gréments vous êtes dans l'histoire les bateaux sont dans l'histoire sont dans un site qui est vraiment il n'y a rien à rajouter on va dire dans une proportion le port de Saint-Pierre avant l'éruption était très achalandé donc il y a de la place pour des vieux gréments même des très grands voiliers ça peut toujours être un événement autour d'un bateau autour d'un navire bien précis en 2002 c'était la moindre des choses pour le centenaire et l'as de l'éruption de la montagne Pelée le Belém a fait le déplacement il faut savoir que pour que le Belém vienne en Martinique ça a été quelque chose de l'onde galène nous avec nos petits moyens on est juste allés les embêter dans un stage pour leur dire venez ça ne peut pas se faire sans vous même s'il ne se passe rien il faut que vous soyez la reine de Saint-Pierre et finalement l'événement s'est fait parce que d'autres passionnés d'autres personnes qui étaient sensibles à ça on s'est intervenus on embêtait tout le monde et finalement le projet a pris corps et on a eu ce rassemblement qui s'est fait autour du Belém en 2002 pour la commémoration de l'éruption et de 30 000 décédés il ne faut pas oublier cet aspect la balle devait être reprise au bon après un rassemblement de vieux gréments en général on considère que c'est un timing de 4 ans 4 ans 5 ans donc après cet événement qui était déjà une espèce de tremplin nous on s'était dit qu'on allait recommencer à embêter tout le monde et dire il faut absolument reprendre la balle au bon et continuer dans 5 ans il faut qu'il se passe quelque chose donc en 2007 il s'est passé un petit quelque chose avec une grande collaboration du CMT j'ai dit un petit quelque chose parce que ça intéressait la Martinique et les Pierrotins mais avec beaucoup moins d'envergure donc là nous sommes en 2015 on a dépassé le délai prescrit je dis ça à monsieur Jalta il faudrait pour qu'on reste dans cette course parce qu'on appelle ça un peu la ronde des vieux gréments pour que les bateaux restent dans cette mouvance sur la Caraïbe parce qu'on peut faire un rassemblement avec des voiliers de la Caraïbe il faudrait qu'il se passe quelque chose à nouveau et qui doit être à l'initiative de ça pourquoi il ne se passe rien qui fait finalement qui doit faire qui paye qui finance je vous laisse répondre il y a tellement d'acteurs et puis bon il y avait un comité de pilotage en 2007 avec la ville de Saint-Pierre des représentants du conseil régional du conseil général bien sûr du CMT donc c'est une volonté collective je pense que peut-être que dans le cadre du Grand Saint-Pierre on pourrait essayer de pérenniser ce rassemblement des vieux gréments et puis tenir le cap et puis se fixer se fixer des rendez-vous planifier des rendez-vous et puis préparer il suffit d'avoir la volonté collective et puis on y va peut-être que de ces ateliers de la mer naîtra la renaissance du rassemblement des vieux gréments c'est-à-dire qu'il faut toujours relier ça au problème d'emploi un rassemblement de vieux gréments à Saint-Pierre fait régulièrement tous les 5 ans autour de ça il se passe des choses aussi parce que pendant 5 ans on ne va pas dire il ne se passe rien il y a un travail qui se fait ça peut être l'opportunité d'installer à Saint-Pierre par exemple un atelier d'architecture navale de construction navale et faire des projets de réinsertion avec des jeunes autour de ça on a un magnifique exemple que vous avez tous entendu récemment avec l'Hermione qui est en train de traverser l'Atlantique pour refaire le parcours de Lafayette à l'envers plutôt non il y va et il faut savoir que c'est un projet qui s'est fait sur 17 ans parce que c'était d'abord des bénévoles qui l'ont porté que ça coûte cher d'accord mais il y a eu un gros travail de bénévolat et il y a aussi un gros travail de transmission par des retraités de la marine de leurs compétences à des jeunes et il y a eu aussi de la réinsertion faite ça je pense que cet exemple qui est tout récent pourrait servir vraiment à Saint-Pierre être pris en modèle pour faire quelque chose à Saint-Pierre à ce niveau là il y avait à l'époque je ne sais pas si ça continue toujours au lycée Saint-James de la formation en autisme matériel de bateau nos moteurs pardon qui se faisait donc il y a ce lien qui pourrait être gardé sur Saint-Pierre de ce qui est la mer et sous cet angle de la voile traditionnelle il ne faut pas oublier que nous avons aussi nos vieux grimmards avec les yoles qui ne sont pas encore là d'ailleurs vous vouliez réagir là-dessus justement en fait sur M. Mornay vous vouliez tout à l'heure intervenir donc je pense que sur ce point là peut-être que vous avez il y a encore comme dans chaque table ronde la problématique des fonds qui est posée donc les bonnes volontés sont là il y a des problèmes de moyens est-ce que je peux vous interpeller notamment sur cette question je vais être un tout petit peu long 2-3 minutes si vous le permettez comme ça après j'ai fini non et je crois qu'il y a le mot implication de la population qui a été prononcée ce qui est extrêmement important et cette population de Saint-Pierre ou du Nord-Caribe ne peut qu'être impliquée si elle comprend les retombées sociales et économiques de tout ce qui est en train de germer mais c'est absolument extraordinaire je suis de nature réaliste mais là je peux dire que je suis optimiste autour de la valorisation des patrimoines maritimes terrestres nous sommes lancés actuellement avec la région avec les pouvoirs publics dans une logique d'aménagement concerté du littoral du Nord-Caribe vous avez compris qu'il y avait différents allemands qui étaient en train de s'imbriquer les uns aux autres je rends hommage à Tania qui a été la première à me sensibiliser vigoureusement sur l'opportunité de protéger le patrimoine archéologique immergé et ça s'est traduit par relativement peu de temps après par la matérialisation d'une zone interdite au mouillage et aussi deuxième chose par l'installation de corps morts dédiés aux navires de plongée donc on a les deux premiers éléments le troisième élément on interdit le mouillage d'un côté mais il faut le favoriser de l'autre donc la chambre de commerce d'industrie de la Martinique a fait conduire une étude très intéressante sur l'aménagement du littoral nord-caribe qui comprend des zones de mouillage pour inciter le navigateur à s'arrêter proprement à la fois en sécurité comme je dis souvent et de façon respectueuse par rapport au fond marin l'élément que nous avons cité ce sont les coffres dédiés j'y crois parce que c'est inscrit quelque part dans un document officiel donc dans un laps de temps relativement court c'est à dire deux trois ans je pense il a été cité cette étude de faisabilité sur l'émergence d'un centre international dédié à l'archéologie sous-marine pour favoriser la formation en partenariat avec les acteurs locaux et pour favoriser aussi la protection des biens culturels maritimes puisque tel est le terme officiel pour désigner toutes sortes d'épaves qui ne sont pas seulement que des bateaux quoi qu'il en soit la chose aussi qu'il faut retenir c'est qu'autour de ces aménagements et de ces projets qui vont voir le jour ça j'en suis convaincu au moins dans les cinq années à venir et bien il y a l'enjeu de formation formation au métier de la plongée alors là il y a des centres dédiés on est là dans une chose très sérieuse c'est vraiment de la sécurité pure mais après il y a des spécialités il faut effectivement être soudeur sous-marin il faut être historien il faut avoir énormément de qualité et il faut avoir le sens de l'esprit d'équipe aussi autour aussi de la tradition du patrimoine maritime ce grand rassemblement emblématique des voyiers de tradition qu'on a connu en 2002 il semblerait extrêmement intéressant de faire avancer cette idée de faire venir ici même si ça doit durer cinq ans d'Hermione et parallèlement de montrer ici que nous avons aussi quelques navires de tradition du tout molin mais donc rares frégates quand même qui a croisé au large de nos côtes mais avec aussi cette nécessité d'engager ceux qui sentent la vocation les jeunes vers une formation maritime appuyée par l'école de Trinité bref on a ces éléments en fait on a les éléments et il faut juste faire un peu de cuisine mais à mon avis il y a des volontés et nous pouvons y croire tous ensemble merci monsieur Mornet pour cette contribution vous n'avez pas forcément parlé de la problématique des coûts peut-être que vous n'êtes pas directement du support en fait de l'aide publique l'aide publique je veux le dire pour les coffres d'amarrage puisque ça a été chiffré déjà ce sont des équipements extrêmement onéreux mais qui ne le sont moins que des ouvrages importants type terminal croisière on n'est quand même pas dans la même échelle mais on parle de 600-700 000 euros par coffre c'est ça donc ça fait quand même 1 million 1 million 4 du fait des grandes profondeurs et du fait aussi de leur positionnement qui ont été ces positionnements ont été identifiés précisément pour ne pas gêner pour ne pas endommager le patrimoine immergé merci pour cet exemple il y a une dimension dont on n'a pas beaucoup parlé qui est quand même extrêmement importante c'est la dimension artistique je ne sais pas si Laurent Valère vous êtes juste là je croyais que vous étiez partie donc merci beaucoup d'être venu donc on va parler de la maman de l'eau évidemment notamment en fait qui est actuellement immergée est-ce que vous pouvez un peu témoigner en fait sur cette démarche qui est extrêmement originale qui n'est pas unique dans le monde puisque je sais que vous avez travaillé vous connaissez très bien la thématique de l'immersion des oeuvres d'art pas seulement en Martinique est-ce que vous pouvez apporter un témoignage sur cette question s'il vous plaît d'accord bonjour tout le monde donc j'interviens en tant qu'artiste plasticien j'ai réalisé j'ai eu la chance le privilège de réaliser en 2004 à Saint-Pierre une sculpture sous-marine qui s'appelle Mamandlot qui est tirée de notre patrimoine culturel de notre imaginaire aussi puisque c'est une divinité qui est partagée dans toute la Caraïbe mais qui est aussi partagée en Afrique enfin dès que l'homme s'est retrouvé à côté de la mer ou d'une étendue d'eau il a créé des dieux donc Mamandlot c'est une sculpture qui a été réalisée à Saint-Pierre après un parcours du combattant administratif parce que c'est pas évident d'aller poser des objets sur le domaine public maritime sous-marin et au bout d'environ il y a deux ans de travail on a pu poser cette sculpture elle est constituée d'une tête de femme qui regarde la surface et puis un peu plus loin il y a une nageoire caudale comme si le corps était ensablé et donc cette sculpture qui fait à peu près une quinzaine de tonnes est installée à 9 mètres de profondeur elle a été réalisée entièrement à Saint-Pierre au chantier d'Aval-Ferati à Saint-Pierre on parle d'emploi elle a fait travailler du monde à Saint-Pierre même si c'était des emplois ponctuels et elle existe donc depuis 2004 alors elle n'a jamais été signalisée et ce qui fait que on la connait de bouche à oreille dans le monde de la plongée et très bientôt on aura donc il y a un programme de signalisation routière qui va être mis en place d'ici 4 à 5 mois puisqu'on va installer une deuxième sculpture à côté parce que c'est un projet de longue haleine on s'est dit on va le faire sur 20 ans et une deuxième sculpture qui s'appelle Yemaya qui est un peu plus grande qui fait 10 mètres de long et qui est en cours de fabrication en ce moment même au même chantier Ferrati avec des jeunes d'ailleurs de Saint-Pierre Yemaya Yemaya qui est aussi l'un des noms de la Maman de l'eau on dit Yemanja aussi ça dépend de son de la région on en a une troisième certainement très bien et ça se fait ailleurs oui alors si on veut prendre des exemples l'exemple le plus probant c'est Grenade la baie Molinière la baie Molinière il y a une sculpture qui s'appelle Jason Taylor de Caire qui a installé un petit peu avant nous vers 2003 une série de sculptures de petites d'assez petite dimension à un endroit qui est loin de toute agglomération ce qui crée ce qui crée d'ailleurs de facto un usage et une utilisation de bateaux ça a créé de l'emploi tous les jours il y a des touristes qui font la queue pratiquement pour aller voir l'ensemble des sculptures de Jason de Caire à Grenade il a eu pour cela le soutien de l'antique gouvernement grenadien c'était une cause quasiment nationale pour Grenade et la ville de Cancun au Mexique s'en est inspirée et a commandé au même Jason de Caire Taylor un musée sous-marin avec 400 sculptures voilà les enjeux il y a du travail à vie voilà est-ce qu'on pourrait imaginer justement un musée sous-marin en ce sens alors on parlait de l'aspect muséal de ce qui existe déjà et de ce qui est enfoui et qui est à voir c'est à dire énormément de choses mais justement dans cette démarche ça demande est-ce une pratique particulière de créer des oeuvres une technicité particulière de créer des oeuvres qui doivent être immergées ? non pas du tout ça demande de la manutention de la grosse manutention et puis ça demande de se mettre à l'eau à un moment donné et je sais pas c'est que on a la difficulté c'est de réaliser l'oeuvre le plus près possible de son lieu d'immersion mais à Saint-Pierre il y a tout ce qu'il faut il y a un chantier naval il y a des gens qui le savent faire ce n'est pas un problème technique c'est un problème de volonté de vouloir en fait oui alors la difficulté on parlait tout à l'heure très justement de l'implication de la population dans les initiatives parce qu'il ne faut pas que ça soit des initiatives de feuilles à lait qui viennent les imposer à Saint-Pierre vous savez on est en Martinique nous avons tous des territoires et des sous-territoires il a fallu pour cette cette opération-là l'a fait en collaboration en explication et en partenariat avec les marins pêcheurs de Saint-Pierre qui sont de facto aujourd'hui les gardiens de l'amorment de l'eau merci beaucoup pour ce témoignage est-ce que vous avez des questions des témoignages à apporter monsieur Jouanel délégué général de contact entreprise oui on est ensemble depuis à peu près une heure personne n'a encore évoqué quelque chose qui existe à Saint-Pierre qui est opérationnel qui je crois fonctionne qui s'appelle le centre de découverte des sciences de la Terre c'est un équipement qui est inspiré de la maison du volcan à la Réunion ça a été mis en place on l'a inauguré en février 2004 et là j'en parle parce que c'est sur un secteur du tourisme où là on n'a pas on n'a pratiquement pas de concurrence c'est le tourisme scientifique et ça intéresse beaucoup de monde moi j'étais chargé de lancer cet équipement et ça a été un succès bon je ne sais pas comment ça se passe maintenant parce que à un moment j'ai tourné la page mais c'est vraiment un facteur d'attractivité de Saint-Pierre très important je me rappelle que et là je vais remondir sur une des problématiques qui a été évoquée par plusieurs intervenants qui concerne l'implication de la population et des acteurs économiques de la population je vais donner un exemple précis à un moment il y a eu une éclipse de lune etc on a fait la communication qu'il fallait donc un soir on s'est retrouvé avec quelque chose qu'on avait anticipé c'est à dire 800 personnes au centre de découverte des sciences de la terre donc pour être presque vulgaire c'est 800 consommateurs nous on n'avait pas de restaurant au centre de découverte des sciences de la terre et en amont on avait fait des réunions à l'antenne de la chambre de commerce on était allé voir les restaurateurs et tout et autant la manifestation elle-même a été un triomphe j'allais dire en médiatique ça s'est très bien passé autant du point de vue économique c'est à dire implication des acteurs qu'on avait vu qu'on avait réunis et tout ça a été un désastre alors il y a plusieurs raisons à ça et moi je veux comme en tout cas personnellement je souhaite que dans les ateliers on n'ait pas la langue de bois on a un vrai problème c'est le rapport au travail que les gens ont souvent en Martinique et je pense que personnellement un contact entreprise on a le droit on a conquis le droit de parler de ça sans tabou moi j'étais allé voir après un restaurateur en lui disant mais attends j'avais été un peu violent tu es un véritable salopard tu m'avais promis que etc il m'avait dit le jour où tu vas trouver des personnes susceptibles de travailler dans un restaurant à Saint-Pierre à 23h etc et qui vont partir très tard il faut que tu me dises parce que je les cherche c'est pour ça que j'ai fermé donc ça c'est et là je pense à à Kenny Anthony le premier ministre de Sainte-Lucie avec lequel j'avais eu l'occasion le privilège de discuter sur comment dire le rapport au tourisme qu'il y avait à Sainte-Lucie en Martinique il avait résumé ça assez violemment brutalement presque méchamment en disant je n'ai pas faim voilà ça c'est une des difficultés et puis il y a une autre difficulté que moi j'ai éprouvée pendant tout ce qui a marché comment dire toutes les réussites que je connais pratiquement partout tout le temps c'est une règle ces réussites là sont collectives c'est difficile d'avoir une réussite collective à Saint-Pierre donc à un moment on a pris le parti de se développer pratiquement hors sol parce qu'on avait vu tout le monde et puis on s'est dit au fur et à mesure les choses vont se mettre en place je ne sais pas où on en est mais ça a quand même coûté 8 millions d'euros c'est un équipement qui existe c'est un équipement créateur d'emplois et si on se met en synergie parce que c'est toujours là la question on va créer des emplois justement c'est ça les ateliers de la mer c'est est-ce que la mer est un outil de création d'emplois moi j'en ai une conviction très très forte et puis je veux terminer en parlant du château de Paz petite anecdote pour conforter mon ami Michel Hassan Kassikouyate qui est le nouveau directeur de Macatrium quand il est arrivé en Martinique pour voir s'il allait candidater ou pas moi je lui avais dit il faut absolument que tu ailles à De Paz il avait très peu de temps mais j'ai estimé que c'était une priorité le soir on a dîné ensemble et je dis ce qu'il m'a dit simplement il m'a dit je vais venir en Martinique c'est un metteur en scène créateur de théâtre etc et la première pièce de théâtre que je veux créer en Martinique je vais la créer au château de Paz c'est le banquet c'est une pièce peu connue de Shakespeare personnellement je ne la connais pas je ne connais pas tout Shakespeare mais c'est pour vous dire qu'un visiteur quelqu'un qui a une sensibilité qui vient en Martinique il va à De Paz il n'y avait pas de rénovation et tout à l'époque et ce qu'il sent c'est que c'est ce lieu dans le monde où il veut créer parce qu'il a le choix il travaille dans le monde entier il veut créer le théâtre alors je vous dis tout ça pour que vous fassiez pression sur lui pour qu'il crée effectivement le théâtre au château de Paz alors on va prendre une réaction de Tania de Fabrique Saint-Tour puis Hector et Elisabeth oui en fait je voulais rebondir sur ce que vous avez dit et revenir sur notre fameux pôle de recherche d'archérologie sous marine et terrestre parce que dans le projet ce qui est prévu c'est cette synergie dont vous parliez toujours dans l'idée qu'un projet monumental ça ne sert à rien où tout se passera dans ce centre de recherche puisque c'est on a parlé de formation donc ce sont des salles etc on n'a pas parlé de l'aspect de la demonstration la partie musée qui peut y avoir de présentation de ce qui a été trouvé au public aux touristes qui seraient de passage etc des conférences possibles et tout ça l'idée c'est de comment on va dire d'animer l'ensemble de ce qui existe déjà à Saint-Pierre donc ce qui se passerait dans ce pôle selon les discussions qu'on a eues avec le bureau d'études et M. Chaboiseau et les partenaires se feraient en relation avec des lieux existants déjà à Saint-Pierre et le centre de découverte de la Terre a un rôle essentiel à jouer on ne va pas refaire un amphithéâtre dans Saint-Pierre alors qu'on en a un là il y a des possibilités de montrer des choses au niveau conférences au niveau justement colloques etc il y a dans l'idée de remettre en état le cinéma élysée aussi par exemple donc ça peut être un point où il se passerait des choses liées à ce pôle de recherche donc vous voyez ce pôle de recherche aurait un lieu mais un lieu où on dirigerait ensuite les gens sur un certain nombre de choses y compris le centre de découverte de la Terre et tous les lieux de Saint-Pierre où il peut se passer quelque chose voilà d'accord avec monsieur Hector oui bonjour je voulais réagir un peu à ce que disait Jean-Paul parce qu'effectivement c'est la question de la synergie qui se pose en permanence comment faire travailler tout le monde cet atelier je ne l'aurais pas appelé musée etc je l'aurais intitulé Saint-Pierre cause martiniquaise majeure parce que Saint-Pierre n'est pas à Saint-Pierre je suis désolé pour Tania Saint-Pierre n'appartient pas aux Piotens Saint-Pierre c'est un monument martiniquais et c'est pour ça qu'il y a des politiques générales depuis toujours sur Saint-Pierre dans les années 92 la région avec Darcière mettait déjà énormément d'argent dans les contrats de plan en faveur de Saint-Pierre je suis content de voir mon ami Maurice Laroucher qui a eu une initiative extrêmement importante qu'on fait semblant d'oublier qui était le sous-marin qui non seulement permettait d'aller visiter les fonds mais qui en même temps il y avait aussi des bateaux qui faisaient la liaison entre Saint-Pierre et les Trois-Islés donc il y a toujours eu énormément d'initiatives faites sur Saint-Pierre mais peut-être pas suffisamment avec les Pierrotins alors c'est à ce moment là que je reviens vers cette synergie c'est une cause je dirais nationale entre guillemets majeure mais qui ne peut pas se faire derrière ou par-dessus les Pierrotins je crois que c'est cette synergie cet équilibre qu'il faut trouver pour bénéficier de l'effort général pour Saint-Pierre mais en faveur et avec les Pierrotins je crois que cette notion de synergie est très importante bonjour Maurice Lauchet je voudrais d'abord rendre hommage à monsieur Fayad parce qu'il a fait un travail exceptionnel à Sainte-Marie il est en train de réveiller Saint-Pierre et là il s'agit d'initiatives privées et ce que je constate c'est que si le secteur privé ne se mobilise pas bon ce sera difficile mais le secteur public est essentiel aussi parce que les autorisations des accompagnements la mobilisation de la population c'est important mais c'est vrai que comme le dit Hector on n'a pas parlé du sous-marin or aussi au coup j'entends des choses qui me rajeunissent beaucoup si Saint-Pierre a connu un frémissement à un moment donné à la fin des années 90 ça a été grâce au sous-marin de la baie de Saint-Pierre initiative purement privée purement privée et des années après qu'il ait arrêté de fonctionner des touristes japonais demandaient comment ils pouvaient aller plonger alors quand on a le Tamaïa à 81 mètres les papes du Tamaïa quand on a le Roraïma à 45 mètres le seul outil c'est le sous-marin je rappelle que ce n'est pas un investissement onéreux si on pouvait arriver à faire un tour de table c'est un investissement qui est de l'ordre de 10 millions d'euros c'est-à-dire très peu de choses une dizaine de belles villas martiniquaises c'était ça avec un système de transport également de Fort-de-France à Saint-Pierre un système évidemment maritime parce que si on attend qu'il y ait le contournement terrestre de Saint-Pierre mes petits-enfants seront encore en train d'attendre donc il y a des choses qui ont été tentées je rappelle que ce sous-marin s'est arrêté uniquement uniquement à cause de conflits entre décideurs martiniquais et décideurs parisiens et de provinces dans l'Hexagone techniquement ça a été un succès extraordinaire commercialement je rappelle que le groupe Roger Albert qui au début l'avait boudé lorsqu'il avait fonctionné a sollicité d'être le groupe qui allait faire la commercialisation sur les Etats-Unis et ils ont même commencé à faire un bâtiment enfin un magasin place Bertin pour vendre touristes américains qui allaient arriver pour le sous-marin donc s'il y a une chose à faire il y en a 150 000 bien entendu mais s'il y a une chose à faire qui est possible on va prouver et qui n'est pas chère avec des retombées en termes de nombre de touristes parce que c'est très bien de faire toutes sortes de conférences d'ateliers etc mais pour le moment les retombées je m'excuse sont relativement légères et s'il y a une chose à faire c'est distinguer la Martinique de la Guadeloupe de Saint-Lucie ou d'ailleurs en emmenant des touristes du monde entier si Saint-Pierre est si connu c'est notamment parce que Saint-Pierre a aidé les américains pendant la guerre d'indépendance et lorsqu'il y a eu l'éruption en 1902 les premiers à arriver ça a été les américains et la France a fort peu aidé ensuite à la reconstruction de Saint-Pierre il faut le dire donc s'il y a une chose à faire qui peut mais dans des délais très brefs et moyen d'investissement relativement limité permettre de faire venir des gens c'est vraiment le sous-marin de la baie de Saint-Pierre dans le cadre du Grand Saint-Pierre justement il y a une étude qui est en cours une étude de faisabilité pour savoir quel type d'outil a priori ce sera fait petit sous-marin bateau à bord vitré dispositif avec caméra embarqué techniquement en fait apparemment ils étudient différentes possibilités non mais il y a eu au moins quelque chose de fait qui a marché alors on peut pour ne pas prendre une décision faire des études pendant 25 ans alors monsieur Emmanuel de Reynal président de contact entreprise oui bon tout d'abord je voulais remercier et féliciter nos intervenants qui nous disent des choses très intéressantes depuis ce matin je voudrais revenir sur quelque chose moi qui me frustre un peu Saint-Pierre me semble-t-il ça a été rappelé par Michel est une ville connue dans le monde entier je crois que la notoriété de Saint-Pierre est supérieure à celle de la Martinique autrement dit la planète connaît davantage Saint-Pierre que la Martinique pour une raison centrale qui est l'éruption de Montaigne-Pelée bon je crois qu'il faut se dire les choses c'est ça c'est cet événement-là cet événement historique qui dote Saint-Pierre de sa notoriété mondiale et ce qui en fait son potentiel d'attractivité or j'ai le sentiment que le fait de l'éruption se dilue dans beaucoup d'idées et que finalement on oublie que ce qui est sans doute le premier levier sur lequel travailler c'est vraiment ce fait historique alors bon Tania a parlé du musée archéologique de la plongée archéologique et ça c'est intéressant parce que ça connecte à l'histoire notamment de l'éruption et je pense que quelqu'un qui vient visiter Saint-Pierre cherche d'abord une émotion liée à l'éruption et la synergie dont parlait Jean-Paul je pense qu'on peut mettre d'accord tout le monde autour de cette idée simple mais ça veut dire assumer le point fort de Saint-Pierre qui est le point fort de l'éruption est-ce qu'on en est prêt est-ce que c'est quelque chose voilà je crois que ce sont des idées très simples et là plein de petites idées me viennent à l'esprit l'équipement dont parlait Jean-Paul la maison bon c'est une très bonne idée mais son nom est catastrophique pourquoi ne pas l'appeler la maison du volcan pourquoi ne pas et c'est là que la synergie dont tu parlais doit prendre son sens il faut reconnecter un petit peu toutes les initiatives sur cette idée forte qui est l'éruption me semble-t-il voilà donc le Saint-Pierre musée à ciel ouvert doit se fabriquer autour d'une émotion qu'on peut donner à des visiteurs autour de de l'histoire de l'éruption de la montagne de Pelée et puis dernier point moi je suis profondément choqué par le musée de Saint-Pierre que je trouve indigne de ce qu'est Saint-Pierre et je ne comprends pas qu'on puisse vouloir construire une attractivité sur une histoire aussi forte avec un équipement aussi désuet aussi dépassé ça me semble être une priorité de rééquiper Saint-Pierre d'un musée digne de ce nom sur l'histoire de l'éruption de la montagne de Pelée il y a plusieurs réactions effectivement en plus la montagne de Pelée va être vraisemblablement inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO ce qui va lui donner un éclairage et une portée une portée mondiale de fête donc monsieur Jouanel ensuite monsieur juste oui juste un mot sur ce que vient de dire Emmanuel le seul endroit à ma connaissance où à Saint-Pierre on peut ressentir cette émotion de l'éruption c'est au centre de découverte des sciences de la Terre puisqu'il y a des films qui parlent des moyens modernes mettent la personne vraiment en situation et parfois on s'est demandé si on devait laisser rentrer les enfants voilà et sur le nom effectivement c'est un problème c'est un des échecs de l'ancien directeur du centre de découverte des sciences de la Terre vous voyez vous n'arrivez même pas à vous rappeler le nom alors moi j'avais proposé au président Claude Lise mon ami Claude Lise deux noms le premier c'était Terra Nostra qui décrivait bien le projet politique de cette affaire là puisque c'est on assume justement cette histoire d'éruption et puis tout ce qui va autour et il faut qu'on ait une culture là-dessus ce sont les risques naturels il m'avait je le taquine un peu il m'avait dit que ça faisait un peu mafia etc bon donc on a abandonné et je lui avais proposé un deuxième nom qui s'appelle Elea c'était un clin d'oeil créole par rapport à ce qu'on vient de dire bon en tout cas c'est pas passé mais c'est vraiment parce que moi mon ambition en tant que directeur c'était que ce nom là il soit compris aussi bien au Japon qu'au Brésil qu'en Italie etc centre de découverte des sciences de la Terre CDST alors c'est dû je vous explique pourquoi ça s'est passé comme ça parce qu'à l'époque les services les plus forts du conseil général c'était les services techniques et évidemment ce sont les services techniques qui ont conçu ça et vous savez que les services techniques ils parlent pas français ils adorent les sigles les acronymes etc donc ils ont appelé ça CDST et ils ont réussi à imposer ça au monde entier c'est une catastrophe et je le dis en pensant à mon ami Christian de Verenclos oui monsieur Bajal s'en prie monsieur Bajal le micro est là pardon alors je ne sais pas il y a une question que nous n'avons peut-être pas abordé c'est la question du désenclavement de Saint-Pierre la question du passage régulier des camions qui font la navette vers la carrière et c'est une question à mon avis qui est cruciale pour à mon avis pour optimiser le développement de Saint-Pierre d'ailleurs David Bode qui est ici présent qui représente les établissements Roger Albert qui est un réceptif qui organise des excursions pour Roger Albert m'a fait personnellement part de cette problématique là donc et puis je vous laisse vous demander dans le cadre de la scénarisation éventuelle de Saint-Pierre parce que qui parle de musée musée à ciel ouvert bon on peut aussi parler de scénarisation un peu comme le puits du fou est-ce que pour vous on pouvait imaginer un seul instant scénariser par exemple ne serait-ce que à travers quelques moments le théâtre de Saint-Pierre ou bien au niveau de Péléa ou le CDST est-ce qu'on ne pouvait pas imaginer progressivement une scénarisation des sites de Saint-Pierre donc désenclavement et scénarisation avec de bons acteurs c'est d'autant plus en termes de scénarisation justement il y a des aspects qu'on a oublié par exemple la mise en place du voyage bleu on n'a pas du tout parlé de cet aspect caribéen qui est extrêmement important entre Saint-Pierre et Grand-Rivière avec l'idée de créer avec le village amérindien en fait il y a toute une zone protégée entre le prêcheur et Grand-Rivière et un travail est mené avec l'association culturelle Carisco qui n'a pas pu venir aujourd'hui avec l'utilisation des canarois pour pratiquer un cabotage naturel le long de la côte donc effectivement il y a une scénarisation possible il y a un potentiel énorme de ce point de vue là M. Fayad vous vouliez réagir ? c'était pour compléter pour répondre à M. Daroucher pour lui dire effectivement la difficulté avec les entreprises privées c'est qu'il faut démontrer aux administrateurs que la culture est rentable et est rentable tout de suite et c'est ça qui est toute la difficulté alors c'est vrai l'assuce que nous avons trouvé c'est de dire bon par le tourisme ça peut être rentable tout de suite maintenant le tourisme va demander à ce que la culture rentre donc il faudra mettre de la culture dedans vous voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'on ne pourra développer mais s'il n'y avait pas le tourisme qui donnait disons un aspect marchand si vous voulez il n'y aurait pas eu la culture les entreprises privées ne se seraient pas lancées dans la culture vous voyez ce que je veux dire donc aujourd'hui on est en train de travailler par tous ces biais là et c'est vrai qu'on se rend compte quand même jusqu'à présent que le public a peur du privé et que le privé a encore peur du public et c'est vrai qu'il y a effectivement un rapprochement qu'il faut faire notamment par exemple avec le CDST dont tu parles le rapprochement se fait d'ailleurs grâce à Jean-Paul qui m'a présenté quelque chose que je connaissais déjà enfin le directeur aujourd'hui Charlie Fogg du CDST et c'est vrai par exemple que je vous donne un exemple de synergie possible si nous nous voulons faire par exemple un grand concert avec 1000 ou 2000 personnes on n'a pas de parking pour ça par contre le CDST qui est à 800 mètres a 700 ou 800 places de parking à disposition qui n'est en général pas utilisée vous voyez ce que je veux dire donc on pourrait imaginer le petit train de Saint-Pierre et tout serait joué mais maintenant effectivement il faut qu'il y ait disons un travail de concertation avec le conseil général par exemple et l'entreprise privée qu'aujourd'hui est le château de Paz par exemple dans une logique de festival qui a déjà été évoquée à Saint-Pierre avec des scènes déconcentrées parce que le CDST accueille des concerts également absolument oui c'est pour ça que je vous regarde je sais que vous êtes au courant c'est grâce à vous juste pour signaler aussi qu'en général en maritime je vais vous dire ce que je pense vraiment c'est qu'on a toutes les infrastructures possibles et imaginables qu'on peut imaginer je veux dire il y a port il y a aéroport il y a terminale il y a palais des congrès il y a casino il y a marina il y a hippodrome de Carrère enfin je ne sais pas s'il manque véritablement une infrastructure en Martinique simplement on a des difficultés à les faire vivre un golfe d'Essitrou par exemple je ne prendrai rien que cet exemple là simplement parce que nous ne mettons pas suffisamment d'animation aujourd'hui je pense qu'il faut passer non plus à la face de construction de tout et n'importe quoi mais véritablement de mettre une vie c'est-à-dire de passer au stade de l'animation et c'est ça qui nous manque en général vous voyez si on avait des grands concerts si on avait des grands festivals par exemple si on avait des grands rendez-vous qui soient au niveau de la voile qui soient au niveau de la mer au niveau de la terre au niveau de la musique de la littérature etc je pense qu'effectivement on pourrait se faire un nom à partir de ça je vois qu'il y a des des trucs qui ont déjà commencé je parle du festival du livre etc on a raté quelques grands rendez-vous je pense qu'il faut véritablement pour vous montrer un exemple par exemple dernièrement quelques m'appellent en me disant tiens on a un programme Chanel qu'on voudrait organiser dans la Caraïbe bon est-ce que est-ce que le golfe est prêt il y a quelques années il aurait été prêt malheureusement il est resté tellement en inertie on pourrait dire ça comme ça qu'aujourd'hui il y a encore des travaux à faire pour pouvoir le dynamiser parce que quand vous faites une infrastructure si vous ne le faites pas vivre vous le perdez carrément c'est comme une maison qui est pratiquement inhabitée et c'est pour ça que je dis deux fois sur dix dès qu'on fait une conférence ou une réunion où elle vous dit j'ai besoin de ça j'ai besoin d'une maison de ceci j'ai besoin de mais une fois qu'elle est faite on a l'impression que tout est joué en fait quand elle est faite c'est là où véritablement commence le truc c'est pour ça d'ailleurs juste pour clôturer que par exemple on a organisé la fête du Rome la fête de Fenricote les grands rassemblements etc. le train des plantations tout ça parce que justement il faut faire ça vivre et une distillerie par exemple qui ne fait rien et qui reste là simplement à produire du Rome et à aller le vendre dans les supermarchés en général elle ne reste pas longtemps la démarche touristique ou presque marketing apporte un coup de projecteur qui implique une démarche culturelle et qui implique aussi une redynamisation du lieu est très importante à mon avis je vous en prie alors j'en profite d'avoir le micro pour rebondir sur ce que vous venez de dire et soulever l'importance de l'image digitale de la Martinique dans la mesure qu'on s'adresse à des touristes majoritairement la vitrine enfin le moyen de communication c'est quand même internet et aujourd'hui c'est catastrophique en Martinique mais ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui donc je reviens sur la mer et l'emploi et j'aimerais revenir notamment sur la thématique de la construction navale pour ceux qui étaient là hier également monsieur Tournier avec le tonnier du futur avait pour ambition non seulement de faire de la pêche plus rentable et plus propre mais aussi et surtout il a vraiment insisté sur ce point amorcer un pôle de construction navale plus dynamique plus efficace en Martinique il a pour ambition de construire 10 bateaux qu'il veut construire ici même ensuite hier toujours à l'occasion de la table ronde sur le yachting une des conclusions était quand même qu'en termes de maintenance nautique on ne peut pas recruter ici la formation n'est pas suffisante une fois de plus madame vous parliez de maintenance nautique de construction navale sur la discussion des gréments etc et donc il y a quand même un moment où je me dis la formation est insuffisante alors qu'il y a énormément de besoins alors est-ce qu'il ne faudrait pas aussi à l'occasion de cette lumière sur Saint-Pierre développer le lycée professionnel de Saint-James comme on dit dans le sud et vraiment proposer une formation de qualité autour de la maintenance nautique et de la construction navale alors ça ne s'adresse pas à vous en particulier mais j'ai senti qu'il fallait que je le dise quand même donc si ça fait écho chez un des décideurs qui est ici voilà ma parole n'aura pas été vaine vous êtes du lycée professionnel benoît Sedlitz du grand port maritime de la Martinique donc j'en profiter pour répondre sur trois trématiques le désenclavement la croisière et la réparation navale alors je vais commencer par la réparation navale hier était présent quelqu'un du grand port maritime qui a montré que de gros efforts étaient mis en avant sur la réparation navale notamment sur la forme de radoube aujourd'hui nous avons défini un nouvel exploitant avec un projet industriel sur dix ans et de la formation on sait que la réparation navale est un métier très pointu c'est pas uniquement de la chaudronnerie ça se fait avec de l'accompagnement ce sont des métiers très difficiles où il faut être accompagné en permanence pour bien le maîtriser et c'est un métier de longue haleine qui est déjà initié sur Fort de France sur la forme de radoube et qui j'espère pourra se développer dans d'autres secteurs notamment si des besoins de réparation navale sont nécessaires ailleurs voilà j'espère avoir répondu sur la partie réparation navale ensuite je vais continuer sur la partie Saint-Pierre plus précisément le grand port maritime a un rayon d'action aujourd'hui qui est l'ensemble de la Martinique qui est sa circonscription et Saint-Pierre fait bien sûr partie de ce rayon d'action car c'est une ville fortement importante le grand port maritime opère aujourd'hui de la croisière sur Fort de France et dans son projet stratégique compte bien sûr intervenir sur Saint-Pierre et c'est au coeur du projet stratégique donc effectivement comme monsieur Mornet l'a cité il existe un projet de coffre d'amarrage incré au CPRD qui est ancré et il existe aussi des études d'opportunité et de faisabilité qui sont en cours par la région et les CMT et nous essaierons d'associer les deux pour trouver les solutions les plus optimales à la fois temporellement comme en termes d'accueil pour la croisière enfin le dernier point sur le désenclavement qui est assez important là aussi dans le projet stratégique du Grand Port on sait qu'aujourd'hui des granulats sont acheminés à travers la Martinique que Saint-Pierre est une plaque tournante pour les granulats malheureusement avec de fortes perturbations et un des projets du projet stratégique du Grand Port c'est le développement de lignes maritimes par cabotage entre Saint-Pierre et Fort de France donc c'est inscrit au projet stratégique du Grand Port nous travaillons dessus c'est aussi inscrit financièrement dans le cadre du CPRD donc c'est pas seulement des études il y a du financement attaché donc j'espère que dans des délais raisonnables à l'horizon de 5 ans des solutions sont trouvées dans ce sens là voilà ce qui répond à la problématique du désenclavement que vous posiez tout à l'heure alors vous vouliez répondre juste avant de vous donner la parole juste vous vouliez répondre à l'intervention de monsieur de Reynal tout à l'heure sur la question du musée de Saint-Pierre oui je voulais rebondir pour monsieur Joanel je lui précise que PLEA je partage tout à fait votre avis parce qu'à l'époque quand nous avions participé à ce concours d'architectes on avait proposé PLEA POLIS parce qu'on pensait que justement c'était international donc ça ne m'étonne pas qu'ils aient refusé bon pour répondre à monsieur de Reynal par contre je suis entièrement d'accord avec toi Emmanuel sur le musée de Saint-Pierre c'est une c'est devenu une catastrophe ce fut quelque chose c'est complètement has-be-neur-sujet et tout ce qu'on veut et dans ce domaine là là je rentre en ma petite casquette architecte on a eu l'occasion avec l'Ordre des architectes de Martinique de mettre en place au début des années 2000 jusqu'à 2006 2005 2007 ce qu'on a appelé les ateliers de Saint-Pierre des architectes où on faisait venir non seulement des architectes locaux mais aussi des architectes d'ailleurs de la Caraïbe pour réfléchir sur Saint-Pierre donc c'est une problématique qui existe déjà depuis un moment dans la tête de ceux qui sont censés faire les lieux où vous rêvez il paraît c'est comme ça qu'on nous appelle par ailleurs donc il y avait cette problématique qui a toujours été soulevée elle se faisait tous les deux ans et bon hélas ça ne se fait plus j'espère que ça sera repris un jour mais on avait eu à travailler justement avec dans le cadre du forum international des jeunes architectes qui étaient venus du Brésil d'Italie etc dans le cadre d'une espèce de concours d'idées sur des propositions de musée à Saint-Pierre comment revoir le musée de Saint-Pierre ça c'est sûr que quand ils ont vu ce qui existait ils ont fait Burke et ils ont proposé des choses parce qu'on était resté sur la thématique de traitement du figuier de toutes les winds du figuier qui sont là et qui risquent un jour de tomber sur tout le monde si rien n'est fait de proposer un musée dans cet espace là donc tu vois déjà l'importance du lieu et il y avait un jeune architecte qui a proposé quelque chose d'assez intéressant bon peut-être pas réalisable mais c'était l'idée d'une espèce de mise sous verre de toute une partie avec tout le matériel du musée qui pouvait se voir même de l'extérieur de dessus puisqu'on a cette zone de l'ancien je vais l'appeler l'ancien musée dans notre perspective et cette partie basse qui au travers des vitrages on verrait ce qui se passe dans le musée je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la fondation Cartier à Paris par exemple on a ce genre de choses bien vitrées où de l'extérieur on a envie de rentrer on a envie de voir les oeuvres donc cette idée avait été proposée à l'époque de travailler là-dessus c'est toujours le même problème qui finance qui paye mais ces idées avaient permis de laisser penser qu'il pouvait se passer quelque chose dans ce domaine à Saint-Pierre à la dimension de Saint-Pierre je suis d'accord avec Hector et je l'avais dit tu n'as peut-être pas noté mais Saint-Pierre effectivement quand il se passe des choses c'est pour la Martinique si on fait un rassemblement de vieux gréments c'est pour toute la Martinique s'il se passe aussi en art contemporain quelque chose dans le nord c'est aussi pour la Martinique moi ça me permet de rebondir un peu aussi sur cet aspect Saint-Pierre musée à ciel ouvert l'art contemporain est un atout extraordinaire pour les lieux qui n'ont rien or nous nous avons beaucoup donc imaginez ce que ça peut faire de développer cette fameuse biennale on a vu la première édition et j'attends avec impatience la deuxième puisqu'elle devrait se faire à ce moment si vous teniez le rythme en novembre 2015 peut-être que Laurent pourra nous dire s'il en a entendu parler mais quand on parle de biennale c'est tous les deux ans donc je pense que fin d'année il va se passer quelque chose et ce serait extraordinaire qu'effectivement il se passe quelque chose parce que même si quand on tient une place on se positionne pour une biennale première, deuxième, troisième il se passe peu de choses il est possible qu'au bout de la dixième il se passe beaucoup de choses mais il faut que la place soit tenue parce que quand on annoncera au monde entier la dixième ou la quinzième ou la vingtième biennale de Martinique caribéenne d'art contemporain il y a des gens qui vont dire comment nous n'avons pas été là avant et ils viendront alors que si dans vingt ans on annonce toujours la première parce qu'on l'a fait avec des intervalles de cinq, dix ans à chaque fois ça n'a aucun intérêt parce qu'une première biennale il faut savoir elle n'intéresse en général personne parce que les gens ne sont pas au courant le mot n'est pas passé le bouche à oreille fait beaucoup de travail dans ce domaine donc voilà il faut que cette place soit tenue et Saint-Pierre est un cadre pour ça on a vu des paradoxes pas possibles se faire dans des lieux comme le palais de Versailles et l'art contemporain ou bien le palais de Grazi à Venise avec l'art contemporain donc je pense que Saint-Pierre peut aussi apporter ça et là on aurait vraiment la notion de musée dans le sens du futur merci beaucoup on va prendre une dernière intervention monsieur Mornet directeur de la mer et ensuite on sera obligé de conclure pour passer à l'autre table ronde je ne sais pas je vais répondre à la dame mademoiselle qui est sur son portable je ne sais pas quelle est votre qualité vous intervenez vous êtes une société d'accord très bien bon alors justement on va vous renseigner sur deux choses deux éléments de réponse sur vos questions d'abord effectivement moi ce que j'ai retenu hier alors peut-être une question de formulation ou d'écoute mais qui peut venir de moi vous parlez le projet de monsieur Tournier bon moi je voudrais rappeler une chose mais vous ne le savez pas c'est normal en 2011 le comité régional des pêches auquel appartenait monsieur Tournier a refusé le projet navire du futur ah mais ce n'était pas le sien bon donc maintenant on revient sur le sujet navire du futur navire à voile avec un mode de propulsion qui soit partagé entre le fossile et le vent très bien de là à ce que ce navire prototype qui n'a pas encore vu le jour face des petits moi je demande d'avoir notamment sur le plan de la rentabilité après on verra deuxième chose vous parliez des lycées je ne suis pas partisan que les efforts des pouvoirs publics se dispersent en matière de formation au métier du nautisme les formations de motoriste au lycée du marin il a le mérite d'exister il ne répond pas à toutes les demandes de qualification des différentes entreprises du marin mais il a le mérite d'exister j'ajoute que c'est tout à fait différent des formations dispensées par l'école de trinité qui elle prépare au métier de navigateur étant entendu et j'en terminerai là que si il a été recensé 30 métiers autour du nautisme il est évident qu'il y a un problème d'échelle on ne peut pas faire sortir tous les ans je dirais des promotions d'experts en fabrication de voiles il n'y a pas le marché pour ça il faut donc avoir une logique de regroupement j'aurais une dernière question à titre personnel le TCSP viendra-t-il un jour desservir le DCST qui va répondre en tout cas c'est une question intéressante peut-être pour ceux qui suivent pour ceux qui suivent le débat à distance si vous pouvez répondre sur Twitter s'il y a des gens du conseil régional par exemple qui sont en train de regarder cette intervention n'hésitez pas à répondre donc le débat je vous le rappelle est retransmis en direct merci infiniment de nous avoir suivis pour ceux qui sont de l'autre côté de l'écran merci aux intervenants d'être venus merci à tous pour la pertinence de vos interventions et monsieur ah vous pouvez répondre à une information je donne une information pour votre conclusion c'est ce matin j'ai entendu à la radio qu'au moment là où nous sommes en train de travailler le conseil le président du conseil régional rencontre le maire de Saint-Pierre donc ça peut oui nous savons et d'ailleurs j'excuse j'excuse beaucoup de personnes de Saint-Pierre qui du coup ont dû rester à Saint-Pierre pour accueillir le président du conseil régional alors qu'ils auraient pu être ici mais c'est comme ça donc effectivement ça prouve en tout cas que les choses avancent elles avancent ici dans cet atelier de la maire elles avancent à Saint-Pierre avec les visites de décideurs on se retrouve à 11h pour une table ronde consacrée à la plongée et si les touristes venaient de loin pour plonger dans les eaux de Martinique merci beaucoup